Salut les joueurs, c'est moi MrVince et aujourd'hui on va voir ce que je pense être la commande la plus mal codée de Minecraft C'est le slash attribute, c'est une commande qui permet de modifier des attributs sur un mob ou sur un joueur Donc les attributs en gros c'est des caractéristiques qu'on peut modifier sur des joueurs ou sur des mobs Alors ça se présente comme ceci, slash help attribute Voilà donc là évidemment ça commence par slash attribute, ensuite on a target donc ça c'est tout ce qui est arrobase P, arrobase A En gros c'est les sélecteurs donc je vous renvoie à la vidéo sur les sélecteurs Ensuite on va mettre le nom de l'attribute, on va les voir juste après et après ça se sépare en trois branches Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo Alors on va commencer par voir la liste des attributs Donc c'est ce qu'on va mettre pour ce attribute ici On va remplacer ça par un des noms d'attributs Donc voici la liste des attributs Alors il y en a plusieurs donc ça commence ici jusque là donc vous faites pause pour tout voir Après vous pouvez les retrouver avec l'auto-complétion Donc ce qui est aussi intéressant c'est ce que je vous ai mis la description après dans ce que ça fait Donc là par exemple Minecraft 2 points génériques, points armor Ça va modifier les points d'armure de la cible donc on peut faire aussi sur un mob, il n'y a pas de problème avec ça Après retenez que tout ce qui commence par Minecraft génériques, points, quelque chose C'est en gros sur tous les mobs et joueurs Après il y en a qui sont plus spécifiques par exemple Minecraft 2 points génériques flying speed Donc ça c'est la vitesse de vol Donc ça va être évidemment que pour ceux qui peuvent voler Comme abeilles, chauve-souris, perroquet, wither boss etc Si vous le mettez sur un zombie ça va rien faire Après on a Minecraft 2 points, horse, points On n'en a qu'un seul comme ça C'est le jump strain Donc c'est la hauteur de saut des chevaux Donc là c'est uniquement pour tout ce qui est de la famille de chevaux Aussi les poneys, les ânes, les chevaux, squelettes etc Et ensuite on a un pour la famille des zombies C'est minecraft.zombie.spawnreinforcement Alors je ne sais pas si je le prononce bien, si mon anglais est correct Mais voilà c'est le dernier de la liste Donc c'est la probabilité qu'un zombie appelle un autre zombie quand il est attaqué Et donc ça, ça marche sur tout ce qui est de la famille des zombies Que ce soit le zombie normal, le zombie villageois, le husk, le pigman aussi Par contre ça ne marche pas sur le zoglin Ok on va tout de suite commencer en interrogeant quelles sont mes valeurs pour des attributs Donc là je mets slash attribute Ensuite je vais mettre mon pseudo Et moi je vais faire mes tests pour cette vidéo sur On va prendre generic movement speed qui est donc la vitesse de déplacement Alors pour comment mettre ma vitesse de déplacement Et bien je mets le mot gate Voilà, ensuite je fais entrer Et donc là il me met ma vitesse de déplacement Alors je vous avouerai que je ne sais pas exactement à quoi ça correspond Si c'est des mètres par seconde ou quoi Mais voilà il faut juste se fier à l'ordre de grandeur Donc là c'est 0.10 Et il y a une autre façon de faire Donc c'est presque la même commande Mais à la place de mettre gate Ici on va mettre base et ensuite gate Et vous voyez que ça me donne le même chiffre Alors quelle est la différence entre base gate et gate ? Et bien base gate ça me donne ma vitesse de déplacement de base Donc celle que j'ai si je n'ai pas de modification Par exemple si je n'ai pas d'effet de potion de speed Que j'ai un effet de potion de speed ou non Si vous voulez j'aurai toujours la même base qui est 0.10 Par contre si je me donne un effet de potion de vitesse rapide Et bien la valeur de gate Donc celle-ci va augmenter Donc je peux le voir tout de suite Là si je me mets un effet de speed 2 Donc on le voit tout de suite que je l'ai avec ici C'est même du speed 3 d'ailleurs Donc si je fais base gate Evidemment ça ne change pas Si je fais gate Ça va augmenter Donc là ça passe à 0.16 Alors on peut le faire aussi dans des commandes blocs Dans ce cas là vous aurez le résultat dans le previous output Donc là c'était pour base gate Là c'est pour gate Donc voilà si je l'active ça passe à 0.16 ici Et sachez aussi qu'il y a ce qu'on appelle des multiplicateurs Donc en gros Donc je peux avoir le résultat brut Et après je peux mettre un chiffre par exemple 2 Et là c'est censé multiplier le résultat par 2 Donc on passerait de 0.16 à 0.32 Seulement pour l'instant ça ne marche pas Donc quand je vous dis que c'est mal codé Le scale donc le multiplicateur en fait partie Et en théorie je devrais même pouvoir mettre des choses comme ça Donc il y a d'autres commandes Avec des scales qui fonctionnent très bien Mais pour le add slash attribute Le scale ne fonctionne pas Donc je vous montre quand même qu'il existe Si jamais il le fixe pour une prochaine version Pour base gate c'est pareil Il est censé... On peut mettre un multiplicateur Mais c'est pareil il ne fonctionne pas Alors ensuite vous pouvez changer l'attribut de base de la cible Donc on change en gros la base de la cible Donc pour ça on fait slash attribute Toujours le sélecteur Donc là j'ai repris le même exemple de movement speed Ensuite on est toujours dans la branche base Pour base on avait deux mots Donc get qu'on a déjà vu Et là on utilise set Et ensuite on va juste mettre la valeur qu'on veut Donc là je mets 0.15 Tout à l'heure c'était à peu près à 0.10 Donc logiquement je suis plus rapide Voilà Donc là ici je peux vérifier La commande que je vous ai montré tout à l'heure Base gate On voit que ça change la valeur Ça passe à 0.15 Alors sachez qu'il n'existe pas de reset Donc il n'y a pas de moyen de faire un reset de votre base Avec les commandes Par contre il y a un autre moyen C'est tout simplement de se déco Vous reconnecter Et là vous reprenez donc votre valeur de base Qui était à peu près de 0.10 Alors ensuite vous pouvez ajouter une valeur Ou supprimer une valeur A l'attribut d'une cible Mais sans changer sa base Donc pour ça on utilise toujours Slash attribute Sélecteur Là je reste sur générique mouvement speed Et je vous avais dit il y a trois branches Base et get qu'on a déjà vu Il reste modifier C'est ce qu'on va utiliser ici Alors ensuite modifier se sépare en trois branches Donc add, remove et value Donc là pour ajouter quelque chose On utilise add Ensuite on va mettre un uuid Donc uuid si on prononce ça l'anglaise Donc si vous vous rappelez Les uuid c'est que C'est en gros les identifiants uniques De chaque entité et chaque joueur Donc si je fais slash kill par exemple Je fais espace Et bien ça me propose le uuid De ce panda Donc c'est déchiffré des lettres Un tiré Deschiffré des lettres Tiré Chiffré des lettres Tiré Chiffré des lettres Tiré Chiffré des lettres Voilà donc je vais le tuer Avant que le réchauffement climatique Ne s'en charge Et donc En gros A la place de mettre des chiffrés des lettres Comme ça au hasard Donc va falloir mettre quelque chose Que vous voulez Mais il faut juste le retenir Donc moi ce que je vous propose Pour que ce soit plus simple Vous mettez 0 Chiffré Tiré 0 Tiré 0 Tiré 0 Tiré Tiré Et ensuite on va mettre 1 Pour le premier uuid qu'on va mettre Donc la première modification Si on met une deuxième modification On mettra 2 3 Ensuite je peux aller jusqu'à autant qu'on veut Evidemment Donc ça Evidemment vous mettez ce que vous voulez Moi je vous propose juste de mettre ça Parce que c'est plus simple à retenir Et parce qu'il va falloir les retenir Si on veut les supprimer par la suite C'est la seule façon En fait il faut les noter sur un papier Il n'y a pas de moyen de les retrouver Directement dans les commandes Ouais Quand je vous dis que c'est mal fait Et encore on n'a pas tout vu Ensuite On va mettre un nom Pour ce Pour cette modification Pour ce modifiaire Donc on met ce qu'on veut Ça n'a aucune importance On ne va pas s'en servir par la suite Donc moi j'ai mis Osef Evidemment Ensuite on va mettre une valeur Alors Alors ces valeurs Franchement Ouais bon Vous allez voir C'est n'importe quoi Donc là je mets 0.1 Et ensuite là J'ai 3 opérations Donc Add Multiply Multiply Base Donc si on parle un peu anglais Add normalement c'est ajouter Donc ça devrait ajouter 0.1 A notre valeur Donc de get Qui était Donc 0.16 Bah on va voir ce que ça fait Qu'est-ce que ça fait Donc là si je l'actionne Vous voyez que je gagne en vitesse On le voit tout de suite A l'effet de FOV Donc là la base Ne change pas Donc ça reste à 0.10 Par contre là ça passe de 0.16 A 0.32 Donc c'est multiplié par 2 Donc en fait Si vous mettez Pour le add Ce qui n'a aucun sens Ce qui n'a aucun sens Mais si vous mettez 0.1 C'est multiplié par 2 Là c'est multiplié par 3 Par 4 Par Là par 5 Donc vous voyez un peu Comment il faut calculer Donc Ouais Enfin je pense que vous voyez A peu près ce qu'il faut faire Mais c'est vrai que ça n'a aucun sens De mettre ça Ensuite pour supprimer Donc Une valeur Donc Bah c'est pareil Sauf qu'on met Donc un moins Ici Donc là si je mets par exemple 0 Moins 0.05 Par exemple Ok Et j'ai eu de l'action Donc là évidemment Je vais être à 0.24 Ce qui est Donc Parce que tout à l'heure J'avais mis Plus 0.1 Donc ça fait Multiplié par 2 Donc je suis passé de 0.16 A 0.32 Et ensuite J'ai mis Moins 0.05 Donc c'est En gros J'enlève la moitié De ce que j'avais De ce que je me suis rajouté Donc Je passe à 0.24 Donc Ouais je sais pas si vous comprenez Si c'est très clair Les calculs que je vous propose Mais en gros Ils ont fait n'importe quoi Avec les calculs quoi Enfin Add pour moi Ça veut dire ajouter Ça veut pas dire multiplier Et pourtant Ça multiplie Par une valeur Qu'il faut deviner quoi Parce que c'est pas clair Ensuite Pour connaître la valeur D'une modification D'attribute Et bien On reste sur la branche Modifier On met value Et là On met Donc get Donc value Après value Vous êtes obligé de mettre get Et là On met lulu Id Que je vous ai dit Tout à l'heure Donc là Le 0.02 Donc c'est celui là Donc je vais avoir Cette valeur là Et vous voyez Qu'il me le met ici Alors une nouvelle fois Il y a le scale Donc le multiplicateur Qui ne marche pas Vous voyez que ça me met Exactement la même chose Donc le scale Donc le scale ne marche pas Sur aucune des commandes Avec attribute Alors maintenant Je vais vouloir supprimer Les modifications d'attribut Que j'ai Alors c'est toujours pareil Au début Slash attribute Le sélecteur Le nom de l'attribut Toujours dans la branche Modifier Et on va mettre Ici le mot remove Et là Après remove On met tout simplement L'uid Qui correspondait Donc à celui Qu'on avait mis Donc nous On avait mis 0.1 Et 0.2 Voilà On avait mis Ces deux là Donc là Je supprime Les deux Que je m'étais mis Tout à l'heure Donc je vais Revenir A 0.16 Ici Ok c'est parfait Et maintenant On va voir Comment ajouter Donc Une valeur Qu'on va multiplier A L'attribut D'une cible Donc En gros C'est ce qu'on avait fait Tout à l'heure Mais avec la vraie commande Donc Le début C'est toujours pareil Toujours dans la branche Modifier Donc on met toujours Ici Add Pour ajouter Une valeur Un nouveau Uid Qu'on va toujours Devoir retenir Toujours un nom Qui ne sert à rien Une valeur Et là Bon tout à l'heure Ça a multiplié Mais c'était add Ça aurait dû ajouter Donc là La vraie façon De multiplier C'est en utilisant Le mot Multiply Et là Donc on se dit Ça va être multiplié Par 3 Donc 0.16 Multiplié par 3 Ça fait à peu près 32 48 Ça fait à peu près 0.48 Sauf que non Ça va pas faire ça Ça va faire 0.64 En fait Ça a été multiplié Par 4 Donc en gros Ça multiplie par Le nombre que vous mettez Plus 1 Donc là Ça multiplie par 4 Si je mettais ça Évidemment Ça multiplie Par 6 Et après Multiply On a autre chose Qui est Donc Multiply Base Alors là On peut se dire Ouais Ça multiplie la base Puis après Ça ajoute Les modifications Et en fait Non Ça ne change rien Par rapport A Multiply Donc ça fait Exactement La même chose Que Multiply Normal Donc Ça sert à rien En gros C'est super mal codé C'est une catastrophe Cette commande C'est pour ça Que je ne voulais pas présenter Plus tôt En gros J'attendais Que ce soit fixé Dans une snapshot suivante Ou au moins La version finale Mais ça a toujours Resté comme ça En fait Depuis que c'est sorti Cette commande Elle est toujours Restée comme ça Et en gros Elle est Voilà quoi Les exemples Parle d'eux-mêmes Elle est super mal codée C'est une catastrophe Donc J'espère que par la suite Elle va être un peu mieux codée Et qu'on va pouvoir faire Des choses plus intéressantes Après on peut quand même Faire des choses intéressantes Donc moi je vous conseille De ne pas vous embêter De juste modifier La base De l'attribut Sans vous occuper Des multiplications Tout ça Qui sont Qui marchent Mais qui sont Voilà Il faut faire des calculs savants Moi franchement Je ne ferai pas ça Donc je suis un peu long Sur cette outreau Désolé C'était moi Mr Vince A très bientôt